Bonjour, merci d'être là et présent dans ce lightning talk sur les catas d'architecture. Je vais vous présenter les catas d'architecture et je vais essayer de vous montrer comment ils peuvent améliorer les compétences et les infrastructures dans vos organisations. Avant d'aller plus loin, je vais me présenter. Je m'appelle Alexandre Touré, je travaille à Worldline. Worldline est l'un des principaux opérateurs de paiement en Europe. Il y a de fortes chances que quand vous payez par carte bleue, que ce soit sur internet ou chez un commerçant, vous passiez par notre datacenter. Moi je travaille surtout, je suis architecte et développeur senior. J'interviens dans différents domaines, que ce soit développement java, conception d'API, intégration continue, principalement avec du GitLab CI. Je suis très intéressé par tout ce qui touche au cloud et la qualité logicielle. Vous pouvez me suivre via les pointeurs ci-dessous. Avant de vous présenter les catas d'architecture, je vais vous présenter l'histoire d'un développeur. Ça aurait pu être moi. Bien sûr, toute ressemblance avec des personnes existantes ou ayant existé est purement fortuite. C'est ironique bien sûr. Je vais présenter l'histoire de Georges. Georges est développeur full-stack ou back-end, front-end, peu importe, c'est pas très grave. Il s'éclate bien dans la technique, il fait du test, très orienté TTD. Il fait aussi un peu de conception. Il prend un peu de recul pour concevoir ses applications, des fois avec un peu d'UML. Il fait de la documentation, enfin tout se passe bien. Au bout de quelques années par contre, il souhaiterait évoluer. Donc développeur senior c'est très bien, mais il a envie d'avoir un peu au-delà. Et il se dit, bah tiens, qu'est-ce que je peux faire ? Tout en restant dans la technique. Et là, il se pose des grandes questions. Alors tout le monde est passé par là. Tous ceux qui ont un peu de bouteilles sont passés par là. Donc il n'a pas envie de passer chef de projet, il n'a pas envie de passer MOA, ni manager, etc. Donc il se dit, bah tiens, pourquoi pas l'architecture ? Le problème c'est que l'architecture, des fois d'une société à l'autre, on n'a pas la même définition. C'est compliqué. Alors d'un pays à l'autre, je ne vous en parle même pas. Alors il cherche, il fait un peu de recherche sur internet. Et là, il se dit, bah tiens, il y a une bonne définition, c'est celle de Grady Butch. Grady Butch, c'est l'indépendanteur du ML qui nous dit, l'architecture, c'est de la conception, mais la conception n'est pas forcément de l'architecture. En fait, l'architecture représente les décisions significatives de conception qui permettent de construire un système. C'est celles qui sont mesurées par le coût du changement. Si on fait l'analogie avec le bâtiment, bah on est dans l'étude de sol, on est dans le choix des matériaux, l'orientation, l'organisation des pièces peut-être. Mais on n'est pas dans le choix de la peinture versus papier peint dans la chambre, non. Même si ça peut être important. On est vraiment dans ce niveau de détail là. Et là, ça commence. Alors déjà, il a essayé de rechercher des formations. Moi, j'ai déjà trouvé des formations en architecture sur le marché. Je n'ai pas trouvé super, trop théorique. Mais du coup, voilà, Georges Islans, il est sur un projet, vu qu'il était reconnu en tant que développeur, bah, on lui permet d'évoluer en architecte. Et là, on le met sur un projet où il doit réussir à faire l'architecture. Et là, il découvre que l'architecture, ça va au-delà d'IDE. Il y a beaucoup de communication, il y a beaucoup de conception. On est un peu le chaînement manquant entre le fonctionnel, la production et les développeurs, et voir la sécurité. Et le management, même des fois. Donc, ça peut être assez compliqué. Il y a beaucoup de communication. Il faut savoir vendre ses idées. Et là, donc, d'après vous, comment ça se passe pour lui? Le projet peut arriver en production, peu importe. Mais d'après vous, comment ça se passe? Bon, ça se passe pas très bien. Alors, ça se passe pas très bien. Clairement, déjà, la formation en architecture, en informatique, comme je vous ai dit, moi, les formations qu'il y a sur le marché, je les trouve trop théoriques. Elles sont clairement pas bonnes. À part une liste à l'après-verre de toutes les technos, c'est pas super. Il y a quelques années, il n'y avait pas beaucoup de bouquins très intéressants. Maintenant, il y en a quelques-uns. Je vous conseille celui de Simon Brown ou Software Architecture Handbook, qui est vraiment très bien aussi, qui peut être un bon compagnon. Mais ce qui manque, ce qui a manqué à Georges, en tout cas, c'est la pratique. C'est peut-être l'accompagnement sur plusieurs projets, l'accompagnement sur la mise sur DTP, etc. Donc, il manque vraiment ça. Il y a aussi quelque chose que Georges avait découvert pendant sa première expérience, c'est que notre raisonnement est biaisé. C'est-à-dire que si vous êtes développeur, vous allez penser comme un développeur. Vous n'allez pas voir forcément la production, vous n'allez pas voir les impacts en sécurité, etc. Donc, c'est des choses qu'on ne voit pas nécessairement quand on fait du développement. Parce qu'on est cantonné à faire du développement, on ne voit pas la production, on ne voit pas les autres strates. Donc, ça, c'est des choses qui ont manqué à Georges. Et ce n'est pas très grave, mais ça s'acquiert seulement par la pratique. Alors, Ted Nieward, l'inventaire des catas d'architecture, l'a très bien résumé. C'est comment on peut avoir de bons architectes et au final, on a de la chance de faire de l'architecture qu'une demi-douzaine de fois dans sa carrière. C'est vraiment très important. C'est la pratique qu'il faut là-dessus. Il n'y a que ça qui marche, en fait. Alors, il y a des gens qui ont compris ça. Dans les arts martiaux, c'est les catas. Alors, n'étant pas un expert en arts martiaux, je me fie à Wikipédia, un peu comme tout le monde. Donc, j'ai pris la définition des catas sur Wikipédia qui nous dit qu'est-ce que c'est qu'un kata ? Des catas, ce sont des mouvements codifiés à partir de l'expérience de combattant. Donc là, on se positionne vraiment sur de l'expérience. Et les catas sont devenus des outils de transmission de techniques. En résumé, on transmet des techniques basées sur de l'expérience. On n'est pas sur de la théorie. On peut pointer sur de la théorie, on peut dire, ah non, mais là, il y a de la théorie qu'il faut maintenir, mais on est vraiment sur de l'expérience. Alors là, on arrive au kata d'architecture. Alors, kata d'architecture, ce n'est ni plus ni moins que du coding dojo pour architectes. Il faut en résumer. Alors, comment ça se passe ? Alors, déjà, la première phase. Donc, on s'échauffe, on constitue les équipes, on brasse les populations. L'idée, le bénéfice que vous pourrez avoir avec les catas, ça sera en brassant les populations, avoir des juniors, des seniors, des développeurs, des architectes, des DBA, des opérationnels, etc. Pas besoin d'ordinateur. Alors, du papier, des marqueurs suffisent. Voilà. Ça, c'était avant le Covid. On est en train actuellement d'expérimenter avec du Zoom ou du Teams, avec des salles virtuelles, des tableaux blancs, pour voir comment on peut faire. Et on essaye, au début, de se focaliser sur le formalisme adopté, parce que c'est des choses qu'on manquait à Georges au début, c'est que, et de savoir surtout, c'est que l'architecture, c'est quasiment la moitié. La moitié se passe par la communication. Alors maintenant, la deuxième phase, c'est la conception. Là, vous aurez un minimum de temps. On a une heure pour concevoir une architecture. Et c'est ça qui est sympa, c'est qu'on a un résultat très très rapide. Alors, les équipes reçoivent le sujet. Généralement, on donne le même sujet à toutes les équipes, parce que ça permet de comparer et ça permet de voir d'autres manières de penser. On peut demander toutes les questions qu'ont vos modérateurs. Là, il n'y a rien de caché. Et moi, quand j'organisais les catas, dès que je recevais une question, que je donnais une réponse, je la communiquais aux autres équipes. Vous pouvez prendre toutes les hypothèses que vous voulez, du moment qu'elles soient pertinentes et que vous puissiez les expliquer après aux autres personnes. Et idem, vous pouvez utiliser toutes les technologies que vous voulez. Alors là, si vous voulez faire de la blockchain, du deep learning, de l'IoT, etc., pas de problème. Du moment que ça soit pertinent, que ça réponde aux besoins et que vous puissiez le vendre. Alors, un exemple de catas que vous pourrez récupérer et que vous pouvez travailler dessus. Donc ça, c'est un vrai sujet. C'est des choses que j'ai eu. C'est un sujet que j'ai vu dans une conférence sur l'IoT il y a quelques années de ça. C'est que les collectivités territoriales ont maintenant, ont du mal en tout cas à identifier les routes à rénover et en moins en moins de moyens. Donc elles souhaitent utiliser les fonctionnalités connectées des voitures, donc les puces 3G, pour collecter des données et avoir des rapports dynamiques et précis sur l'utilisation des routes à la journée. Ce qu'elles souhaitent faire, au final, c'est de se dire telle route est très utilisée, elle est abîmée, donc celle-là je la passe en top priorité. A contrario, j'ai une route qui n'est pas très utilisée et elle est abîmée, mais elle va aller en priorité basse. Donc vous allez en dessous quelques éléments de volumétrie. Donc après, vous pouvez poser des questions, poser des hypothèses, etc. Et ça, vous avez à répondre à ce sujet-là en une heure. À l'issue de cette heure de conception, vous avez un peer review. Vous allez exposer votre vision de votre conception à vos pairs et aux autres équipes. Et là, c'est très intéressant parce que vous allez avoir des questions, parce que les autres équipes forcément ont vu le sujet autrement. Et ça va vous permettre d'échanger et de confronter vos points de vue. Donc voilà un exemple de kata d'architecture. J'ai eu la chance il y a trois ans de présenter à kata d'architecture un workshop à Tour & Tech. Donc conférence Tech à Tour. Et donc là, pour le coup, les personnes venaient de différentes sociétés et on a brassé les populations. Donc elles venaient de différentes sociétés, elles n'avaient pas les mêmes expériences, pas les mêmes backgrounds, etc. Donc là, vous les voyez, elles ont travaillé sur les sujets. On a mélangé tout ce petit monde. Elles ont ensuite présenté leurs sujets au tableau et posé des questions. Voilà. Et à l'issue de ça, pour ajouter un peu de fun, on a donné des goodies. On a élu la meilleure conception et on a donné des goodies à la meilleure équipe. C'était assez sympa. Alors à Worldline, nous, on a essayé de lancer des kata d'architecture comme rendez-vous régulier. C'était avant le Covid. C'était plutôt sympa. C'était un moment convivial. C'était entre midi et deux. On prenait des sandwiches. Et du coup, il y avait des personnes de la prod, des personnes un peu plus fonctionnelles, des développeurs, des architectes, seniors, juniors, etc. C'était assez sympa. On a contextualisé, complexifié les sujets au fur et à mesure. Donc, on a essayé de donner une progression. On s'est dit, tiens, ça va nous servir à progresser en architecture. Donc, on a commencé avec des sujets un peu bateau au début pour se roder. Et on a fait ça un kata par mois. Et puis, on disait, tiens, voilà, on va complexifier. Et on a essayé aussi de contextualiser. On s'est dit, tiens, on va prendre une application qu'on a déployée, qu'on a créée il y a quelques années. On va faire une sorte de post-mortem et on va faire un kata d'architecture là-dessus. Et on va comparer après avec ce qui était réalisé à l'époque. C'est très enrichissant. Alors, les bénéfices que vous pourrez en retirer. Déjà, travailler en équipe sur un nouveau sujet, ça peut être un peu une bouffée d'oxygène pour certaines personnes. Ça peut sortir du quotidien. C'est quand même assez sympa. Ça apprend aux apprentis architectes, même aux développeurs, à toute personne, à s'adapter et identifier les contraintes. Il faut vraiment travailler là-dessus. C'est des choses qu'on n'a pas forcément. Trouver vraiment toutes les contraintes qu'on pourra avoir dans une architecture, dans une conception, que ce soit de la sécurité, du fonctionnel, du technique, etc. C'est vraiment très important. Ça vous apprend aussi à communiquer et convaincre. Là, comme je vous ai dit, il faut sortir la tête de son IDE et apprendre à convaincre des managers, des chefs de projet. Ça se travaille. Ce qui est sympa, c'est d'appréhender aussi d'autres manières de penser. Moi, c'est quelque chose que j'ai fortement apprécié. J'ai découvert les catas en 2017, de mémoire, 2016 ou 2017, à Devox. Et j'ai découvert avec des personnes d'autres horizons, il y avait d'autres manières de penser. Et tout de suite, on s'enrichit, tout simplement. Et ça vous permet également de progresser grâce à l'expérience de collègues. Imaginons que vous, en tant que développeur, vous réalisez un concept, quelque chose comme ça, une conception. Il y a quelqu'un de la prod qui va vous dire, non, ça, ce n'est pas possible. Par exemple, si on veut faire du 99.9, tu es sur un seul datacenter. Ce n'est pas possible. En termes de prod, on ne peut pas. Ce sont des choses qui pourront s'apprendre au fur et à mesure de vos catas. Alors, les souhaits à Wordline, c'est déjà se servir des brainstorming pour les futures conceptions. Ça, c'est une sorte de KB. Et de les intégrer dans les formations internes. On souhaite créer des formations internes, notamment sur l'architecture. Et du coup, on va essayer d'intégrer les catas pour rendre cette formation-là plus pratique que ce qu'on peut trouver à l'extérieur dans les formations publiques. Alors, pour aller plus loin, vous avez quelques liens. Les deux premiers liens sont des listes de catas. Il y a les règles, comment mettre en place un catas, des exemples de catas. Voilà, vous pouvez les utiliser. Ça vaut vraiment le coup. Et en dernier lien, j'ai mis un article que j'ai pu réaliser avec un collègue sur comment on a réalisé les catas à Wordline. Et pourquoi d'ailleurs. Et je terminerai par une citation de Franck Brousse qui a écrit « Design of Design » qui nous dit qu'un grand architecte ne se développe que par la pratique. Donc maintenant, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les soumettre. Ou même après, je suis ouvert via Twitter. J'aurais pu émettre ça. J'aurais pu réaliser un petit peu. Et j'aurais pu rendre le temps. Donc, si vous venez de vous. Allez, laissez un petit peu plus. Merci.